Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir la correction de l'exercice 12 du chapitre 9 sur les énergies d'un enfant qui saute de la balançoire pour retomber au sol. Je vous demandais dans la première question de donner la formule qui permet de calculer l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, EPP, c'est la masse fois l'intensité de pesanteur fois la hauteur. Je vous rappelle les unités, l'énergie potentielle en joules, la masse doit donc être en kilogrammes, l'intensité de pesanteur s'exprime en newtons par kilogramme, et la hauteur s'exprime en mètres. Rien de très compliqué dans cette formule puisque vous l'aviez dans la carte mentale. Ensuite je vous demandais d'exprimer H à partir de cette formule. Donc je la réécris, donc ça équivaut pour H, je vais faire passer l'ensemble m fois g de l'autre côté, c'est un fois entre m fois g et H, donc ça va devenir une division. Donc j'ai H qui va valoir l'énergie potentielle de pesanteur divisé par m fois g. Voilà l'expression de H, il faut vous habituer à modifier les formules. J'imagine que ceux qui font ce pémat ont l'habitude de faire ce genre de choses. Comme une équation, si X, c'était H, vous pouvez imaginer ça, vous posez X comme en maths pour retrouver la formule pour H. Je vais vous demander par la suite de, pas d'exprimer H, mais de calculer H. Donc H, c'est l'énergie potentielle de pesanteur divisé par la masse fois l'intensité de pesanteur terrestre. Si on fait le calcul, on trouve que H, ça vaut donc 400 joules. Ça vous l'aviez par lecture graphique, au point le plus haut. L'enfant saute de la balançoire au point le plus haut. fois la masse de l'enfant, 30 kg, fois l'intensité de pesanteur, 9,81. Et donc, on se rend compte qu'il saute de la balançoire à 1,40 m du sol. Ensuite, je vais vous demander parmi les deux graphiques que vous aviez, lequel tenait compte de la situation avec les frottements, et de justifier la réponse. Avec quoi on répond à ce type de questions ? Bien, on regarde la variation de l'énergie mécanique, c'est le théorème de l'énergie mécanique. S'il y a des frottements, l'énergie mécanique n'est pas constante, donc le seul graphe pour lequel on a l'énergie mécanique qui diminue, c'est donc le graphe numéro B. La situation de la chute de l'enfant, sans frottement, c'est ici. La situation A, c'est une situation qui, bien sûr, n'est pas réaliste. Donc on est dans le cas de la situation B. Alors, dans la situation où l'enfant quitte la balançoire en sautant, quelles sont les forces qui s'exercent sur lui ? Alors, j'ai pris l'image que j'ai pu trouver. Donc, l'enfant quitte la balançoire, forcément, il y a toujours son poids qui s'exerce sur lui, il s'applique au centre de masse, il est vertical vers le bas, et il y a les frottements, qui vont ralentir la chute de l'enfant, donc s'opposer à la descente. Donc, les frottements sont orientés vers le haut, puisqu'ils ont toujours un sens opposé à celui du mouvement. Donc, l'enfant chutant, les frottements sont vers le haut. Certains ont pensé à la réaction du support. C'était possible aussi si l'enfant était encore assis sur la balançoire. Or, je vous disais que c'était l'enfant qui quittait la balançoire. Ça n'avait pas d'importance particulière si vous rajoutez en plus la réaction du support. On peut considérer que si vous êtes assis, il y a quand même des frottements lorsque vous êtes sur la balançoire et qu'il y a les mouvements de va et vient. Donc, voilà les deux forces. Le poids et les forces de frottement. Je vous demandais si ces forces étaient conservatives ou pas. Donc, le poids est une force conservative et les frottements sont des forces non-conservatives. Ça, vous les avez comme exemple dans la carte mentale. Il faut connaître le poids conservatif, les frottements non-conservatifs. Je vous demandais de déterminer par la suite la variation d'énergie mécanique. Pour cela, on va reprendre le graphique B. On se rappelle que la variation d'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. La valeur finale, ici, c'est 280 et la valeur initiale, c'est 400. Donc, on peut calculer la variation d'énergie mécanique, 280 moins 400, ce qui fait moins 120 joules. Est-ce que c'est normal d'avoir une variation d'énergie mécanique négative ? Oui, car à cause des frottements, le système perd de l'énergie sous forme de transfert thermique, sous forme de chaleur. Grâce à ça, on va pouvoir remonter au travail des forces de frottement. Il faut utiliser toujours le même théorème, le théorème de l'énergie mécanique. La variation d'énergie mécanique, c'est la somme des travaux des forces non-conservatives. Ici, il n'y a que la force de frottement qui n'est pas conservative. Donc, on a la variation d'énergie mécanique qui est égale au travail des forces de frottement. Ça équivaut donc au travail des forces de frottement qui vaut moins 120 joules. On doit se poser la question, est-ce que c'est normal d'avoir un travail négatif ? Eh bien oui, puisque les forces de frottement s'opposent à la chute, donc s'opposent au déplacement, le travail est résistant, donc négatif.